alors voilà les cristaux magiques donc j'ai sorti tout ça de la boîte c'était emballé comme ceci donc j'ai ouvert le récipient j'avais aussi une petite baguette pour remuer tout ça à l'intérieur vous avez dans la protection vous avez une petite pierre comme ceci et vous avez la poudre de cristaux je suppose là vous avez des cristaux que vous allez faire pousser voilà donc ça la protection je l'enlève maintenant on va verser dans ce récipient de l'eau chaude le récipient est en plastique je ne sais pas comment ça se passe l'eau chaude dedans il faut verser l'eau chaude jusqu'à la marque moi j'ai pris l'eau chaude à 100 degrés moi je ne sais pas j'ai pris l'eau chaude de bouilloir je ne sais pas combien de degrés il y a dedans franchement je ne suis pas une chimiste du tout on va essayer de voir si ça marche ensuite je vais placer donc trouver un endroit où la température reste relativement constante et où les cristaux peuvent pousser sans gêne donc il faut qu'il y ait un endroit qui soit près de la fenêtre mais pas trop ventilé il faut le protéger il faut protéger le plan de travail aussi là où vous travaillez avec le papier de journal ou emballage plastique pour ramasser toute chute moi j'ai placé un petit plateau un vieux plateau puis vous placez le bocal de croissance sur l'emballage versez de l'eau bouillante jusqu'à niveau indiqué sur le côté de l'emballage ou à 5,5 cm du bas attendez là j'ai fait une grosse bêtise alors versez jusqu'à niveau indiqué sur le côté de l'emballage ah et où ce niveau ah oui c'est comme ça en fait le niveau il est là je suis bête donc on recommence je vais jeter cette eau et donc maintenant je vais verser de l'eau chaude jusqu'à le niveau indiqué sur l'emballage donc jusque là alors voilà là on est bon c'est ce qu'il nous faut donc versez toute la poudre de cristal dans le bocal de croissance toute poudre doit être versée dans le bocal donc ça c'est quoi ? poudre de cristal voilà donc évitez le contact avec la peau évitez le contact avec les yeux et attention ce produit n'est pas à utiliser pour les enfants de moins de 10 ans donc faites vraiment attention donc ils disent voilà donc c'est contre placer le bocal contre la jauge c'est contre le remplir d'eau bouillante jusqu'à repère verser la poudre de cristal dans l'eau bouillante remuer pour la dissoudre donc on va la verser bouchon de protection c'est bleu à l'intérieur c'est beau ouh c'est beau mon dieu on verse tout ça et on va remuer jusqu'à la dissolution donc je vais bien fermer déjà la boîte j'ai pas envie qu'il y a des choses qui partent donc on dissout on remue tout ça jusqu'à ce que ça soit complètement dissout inserrez la roche qui serre de base dans le bocal et sommez les graines de cristal donc ensuite on va mettre la roche à l'intérieur c'est beau c'est bleu je sais pas si vous voyez bien je vais montrer après un peu la lumière on va placer ceci à l'intérieur j'ai vraiment pas envie de me teindre les doigts voilà on l'a placé à l'intérieur il fait un petit bruit je ne sais pas si vous entendez et donc là on va mettre ces petits cristaux à l'intérieur tout simplement voilà donc tout est fait maintenant c'est marqué en 6 heures de petits cristaux de petits cristaux vont se former et continueront de pousser pendant plusieurs jours à patienter quelques semaines pour admirer ce magnifique cristal donc après ils montrent que vous avez ceci mais où est-ce qu'on a mis le bocal là franchement c'est pas très bien expliqué la cristallisation à quelques mots l'air de rien des cristaux vous en connaissez beaucoup le diamant bien sûr mais aussi le sel le charbon le sucre les stalagmites les stalactites ils sont tous le fruit de la cristallisation phénomène naturel par lequel s'agrègent et s'organisent les molécules ou les atomes étonnant le charbon et le diamant n'ont pas du tout la même tête et pourtant ils sont tous deux constitués d'atomes de carbone c'est l'organisation de ces atomes qui est en jeu donc la fabrication d'un cristal se déroule sous le contrôle de différents facteurs comme la température la pression ou le temps d'évaporation ces éléments vont déterminer sa forme sa hauteur et sa vitesse de croissance en reproduisant les conditions naturelles dans lesquelles poussent les cristaux en concentré et en continu on accélère leur développement grâce à cela vous pourrez observer ce phénomène naturel impressionnant en direct bah écoutez j'ai placé la poudre j'ai placé les graines de cristaux j'ai tout mélangé maintenant il ne reste plus qu'à attendre aujourd'hui dans 6 heures je vais filmer ce qu'il en est donc là il est 16h30 17h30 18h30 19h30 20h30 21h30 à 22h30 je vais refilmer voir ce que ça donne et puis on va voir pour la suite est-ce que je dois le sortir de je ne sais pas voilà voilà donc merci de votre attention à suivre bien sûr il y a la suite que je n'ai pas l'eau donc remuer avec le boitonnet fourni jusqu'à ce que la poudre se dissolve entièrement remuer le plus tôt possible après le versement de la poudre dans l'eau fermer le couvercle sur le bocal de croissance solidement attendre à 60 minutes que la température de la solution revienne à la température et placer la pierre à l'intérieur de bocal de croissance et bien j'ai tout fait à l'envers donc il fallait attendre et mettre voilà maintenant je vais tout fermer tant pis et on verra bien ce que ça va donner parce que c'est vraiment n'importe quoi ensuite donc saupoudrez les graines de cristaux sur la pierre en essayant de les mettre au centre de la pierre scellez le couvercle solidement une nouvelle fois ne pas déplacer ni secouer le bocal de croissance attendre à la pousse des premiers cristaux environ 24 heures au bout d'un jour retirez le couvercle un noyau de cristaux va se former sur la pierre observez les évolutions jour après jour à l'aide d'une torche quand les cristaux atteignent la surface de l'eau ou s'ils ont atteint la taille que vous souhaitez retirez la solution restante portez les graines portez les gants pour retirer les cristaux de la pierre mettre les cristaux sur du papier journal ou du papier absorbant laisser reposer pendant un ou deux jours pour qu'ils sèchent laisser dans un endroit sec écoutez j'ai fait une grosse bêtise je n'ai pas allé jusqu'au bout il faut que vous fassiez la lecture avant d'entamer quoi que ce soit désolé j'ai mis mon rouge à lèvres en plus ici donc voilà il fallait tout laisser reposer bah écoutez maintenant je vais le laisser quelque part à côté de la fenêtre je vais observer les changements et on verra bien ce que ça donne j'espère ne pas avoir tout gâché quand même 15h passées on voit ça bah c'est déjà des cristaux alors là nous sommes déjà le 16 février et vous pouvez déjà voir il y a un jour et demi passé vous pouvez déjà voir qu'il y a des cristaux qui se forment à l'intérieur et là aussi on voit très bien enfin plus ou moins bien voilà c'est sympa alors nous sommes le 23 février vous pouvez voir qu'il y a tout autour là les cristaux je suppose et puis là je ne sais pas si vous voyez bien on va allumer peut-être la lampe torche pour voir un peu on voit déjà un peu la formation des cristaux enfin du cristal je ne sais pas si on voit bien enfin on voit un petit quelque chose ça se voit très mal à la caméra en effet si je vous montre à travers de la lumière vous allez voir un petit peu mieux peut-être et encore enfin je pense que je vais arrêter de faire des vidéos de ce style parce que vous ne voyez rien je vais juste vous montrer le résultat prochain voilà alors voilà ce qui se passe avec le cristal nous sommes le 20 7 février je pense le retirer parce que ça devient vraiment dégueulasse et je ne sais pas si c'est normal on voit on voit le petit bout qui commence à apparaître donc moi je ne sais pas trop comment le sortir de là donc je vais tout vider dans l'évier et on verra bien ce que ça donne ensuite et voilà n'est-ce pas c'est beau donc je vais le retirer et je vais vous le montrer de suite je trouve que c'est beau magnifique voilà mon cristal peut-être pas le meilleur je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi j'avais beaucoup de mal à retirer le cristal de son peau comme vous pouvez voir je l'ai pas mal cassé en soi l'idée est bonne il faut juste bien respecter ce qui est marqué sur la notice que moi je n'ai pas fait je vais quand même essayer de bien noter dans la vidéo les pas pas à faire ou bien ça va être juste une vidéo rapide aperçu de mon cristal donc bon satisfaite non contente oui qu'enfin je vois le résultat après la petite pierre je ne crois pas que ça a lieu d'être enfin bon voilà donc voilà le résultat fini après autant de jours il fallait peut-être attendre encore plus mais moi ça me suffit là voilà merci à toutes et à tous de votre attention et patience à bientôt ciao à bientôt Abonnez-vous !